Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi je rêve bien, Dieu merci. Et une fois de plus, merci pour tous vos messages, merci pour tous vos commentaires sur ma chaîne. Vraiment, je vous suis reconnaissant, vous me motivez tellement, vous n'avez pas aidé. Pour celles qui découvrent ma chaîne pour la première fois, moi c'est Nathalie, maman de deux. J'ai créé cette chaîne pour échanger avec les mamans sur le quotidien des mamans. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce que je constate qu'il y a tellement de non-abonnés qui regardent mes vidéos. S'il vous plaît, à la fin d'une vidéo, ne partez pas sans cliquer sur les abonnés, surtout cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo sur les idées de goûter pour l'école, les idées de lunchbox. Vous me l'avez tellement demandé, j'ai reçu tellement de commentaires. Donc, c'est ce que j'ai préparé pour vous dans la vidéo. Je vais vous montrer un peu comment je fais. Mais le détail de lundi jusqu'à vendredi, je vais mettre dans la barre de description. J'espère que cette fois-ci, on ne dira pas que c'est le goûter des bobos. Parce que l'année dernière, j'ai reçu un commentaire que non, ça c'est le goûter des enfants des riches. Non, 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 c'est le goûter des mamans qui ont la motivation, qui font l'effort de chasser la flemme et vraiment prendre les choses en main. Parce que si on essaie d'évaluer en termes d'argent, franchement, moi je dépense moins. Si on prend l'exemple d'une maman qui achète le pain tous les matins, elle charge par exemple avec chocolat-beurre sur 5 jours. Si on regarde le montant là, franchement, c'est plus coûteux que moi qui fais mes achats la semaine et je me lève à 5 quand j'apprends le goûter de mes enfants. Vous imaginez être à la boutique tous les matins avec deux enfants en train d'acheter le pain chargé, les biscuits, le yahoo, les jus de boutique et tout. C'est vraiment plus coûteux que si vous prenez du temps pour réfléchir sur ce sur quoi cuisiner. Et en plus, moi je n'ai pas eu beaucoup de choix parce que à ma fille aînée, on lui a interdit le pain blanc. Je vous avais raconté cela dans une vidéo que je n'avais pas de choix. On lui a interdit le pain blanc quand il avait 3 ans pour cause de l'évure. Ce n'est même pas que je lui donnais trop de pain, c'est qu'elle a son organisme comme ça. Du coup, quand la deuxième est venue au monde et qu'elle devait commencer l'école, même avant qu'elle ne commence l'école, j'avais déjà limité le pain, limiter ce qui prend la levure. C'est vrai que je fais les gâteaux maison, je fais les beignets maison, mais j'ai trouvé ma petite technique pour que ça ne le fasse pas mal au ventre, ce qui est la l'on verra. Donc, c'était juste pour vous dire que franchement, niveau budget, ce n'est pas élevé, ce n'est pas coûteux. Donc, motivez-vous juste, faites votre planification des goûters pour la semaine, allez acheter, venez organiser et vous vous levez tôt. Vous faites des goûters des enfants, vous mettez dans leur gamelle, vous mettez de l'eau dans leur sac. Et surtout, ne laissez pas un enfant de moins de 10 ans aller à l'école sans avoir mangé. C'est le petit conseil que je peux vous donner aujourd'hui. Ne laissez pas le petit bout de chou aller à l'école sans avoir mangé parce que le monde de l'école, vraiment, c'est compliqué. En fait, l'enfant peut arriver à l'école avec son goûter, il ne mange pas. L'alimentation, c'est la santé. Quand on s'alimente bien, on est sûr au moins qu'on est en train de veiller sur sa santé. Et puis, l'école de l'enfant, ce n'est pas juste payer la pension, payer la fourniture. Il faut veiller à ce que l'enfant ait une bonne alimentation, que son alimentation soit équilibrée et barrée. Je varie beaucoup quand je fais mes courses pour la nourriture de la semaine. J'achète les pommes, j'achète la farine, j'achète le plantain mûr. En tout cas, vous verrez un peu ce que je vais vous montrer là. Je vous fais ce face comme ayant déjà filmé toute la semaine de goûter. Quand je fais mes courses de la semaine, j'insère juste pour le goûter des enfants. Sachant que généralement, j'ai de l'huile à la maison, j'ai du sel, j'ai des condiments verts, j'ai plein de choses. Du coup, ce que j'ajoute pour le goûter spécialement, ce n'est pas grand-chose. Je fais juste l'effort de me motiver. Le soir, j'évolue, donc j'apprête une grande quantité. Le matin, je me lève tôt, je termine et oh, c'est dans le sac des enfants et elles aiment bien. Donc même quand ce sont les restes de nourriture, si c'est quelque chose qu'elles peuvent aborder, franchement, moi, je préfère le mettre dans le sac au lieu d'aller acheter le pain. J'achète rarement, rarement le pain. En plus tardé, on passe au goûter. Pour ce premier goûter, c'est macaroni sauté avec les oeufs, le thon haché, accompagné du gâteau et de la mandarine comme fruit. J'ai prévu deux oeufs pour ça. Je vous le dis toujours, en soirée, j'évolue pour que ça aille vite le matin. Donc, les macaronis sont déjà bouillies, les condiments verts sont découpés. Il ne me reste plus qu'à découper de tomates, oignons et faire cuire tout ça. Je vais donc venir mettre de l'eau chaude sur les macaronis pour les découler et que ce soit comme si on venait de les faire bouillir. Ensuite, je vais mettre de l'huile au feu. Je vais venir mélanger mes condiments avec le thon haché et mettre du sel. Vu que ça va bientôt faire un an que je ne consomme plus du cuir. Et faire passer ça dans l'huile. Laissez cuire. Vu qu'il y a quand même des condiments verts, il ne faut pas que les enfants mangent quand c'est cru. Quand c'est cuire, donc je viens verser les oeufs, je mets les macaronis, je mélange tout. Je goûte le sel et si ce n'est pas suffisant, j'ajoute encore un tout petit. Je laisse cuire, je mélange bien, puis je laisse refroidir. Je viens donc découper le gâteau qui a été prévu pour ces gâteaux. Je les ai achetés à la boulangerie et mes enfants vont aller à l'école avec pendant deux jours. Quand tout refroidit, je mets dans les gamelles. Parce que même si ces gamelles sont prévues pour la nourriture, ça reste quand même du plastique. Là, je préfère faire refroidir avant de mettre dans les gamelles. Donc voilà ce que ça donne. Les quantités suffisantes pour les enfants à l'école. Ensuite, je vais venir épeucher les mandarines et poser dessus. Le deuxième goûter, c'est du gâteau à l'orange et au lait fait maison. Que je vais découper et mettre dans le sac des enfants. Avec des carrés de chocolat que j'avais à la maison. Puis le poulet. Chaque fois que je fais le poulet, je prévois deux morceaux pour le lendemain. Là, ça me facilite la tâche. Et à ça, je vais ajouter le jus tam-tam. Franchement, ce n'est pas quelque chose que je conseille. Je ne fais pas la publicité des jus qu'on vend dans les boutiques. Parce que c'est constitué essentiellement d'eau, de sucre et de colorant. C'est juste qu'en tant que parent, il nous arrive souvent de céder. Ça n'a pas vraiment d'apport énergétique. Mon gâteau, l'oeuf et le chocolat, c'était suffisant pour apporter de l'énergie à l'enfant. Pour mieux assimiler les leçons et être concentré sur l'enseignant. Surtout, ne pas oublier de mettre de l'eau dans le sac des enfants. Le troisième goûter, ce sont les plantains que je vais faire fris avec les oeufs bouillis. Et à côté, je vais faire une petite sauce hachée. C'est une sauce qui ne me prend pas beaucoup de temps. Je découpe tous les condiments que j'ai. Carottes, haricots, verts, condiments verts. J'ajoute le thon haché. Vu que j'avais du thon haché à la maison. Donc là, ça sera frites de plantain, un oeuf bouillis et cette sauce hachée là. Est-ce qu'on me dit même sauce hachée? En fait, je pense que là, j'ai fait le plein d'énergie pour l'enfant. Jusqu'ici, je crois que les goûters que je vous ai proposés sont quand même équilibrés. Comme fruits, donc, je vais mettre les mandarines parce que ça, c'est la saison des mandarines. Je me casse pas la tête. J'utilise les fruits de saison parce que c'est ce qui n'est pas goûteux. Le jour suivant, ça sera toujours les plantains. Vu que j'avais les plantains mûres avec mon reste de sauce hachée. J'ai fait la sauce, j'ai mis une quantité au congélateur. Le lendemain, j'ai juste réchauffé. Donc là, ça sera uniquement plantains mûres frais avec cette sauce là. Et là, je vais mettre en grande quantité pour quand même terminer la sauce. Pourquoi j'ai dit sauce même de cuir? Le haché. Je vais dire ça comme ça. À ça, je vais ajouter les mandarines. Le goûter suivant, ce sont les fruits de paume avec les omelettes. Dans les omelettes, je vais mettre la sardine. Ma friteur, je n'utilise pas tous les jours parce qu'il y a des matins où il y a coupure d'électricité. Dans les goûters que je vous ai proposés, il y a beaucoup plus d'éléments qui vont rendre les enfants éveillés. Là encore les tam-tam, mais je pense que ce n'est pas quelque chose que je vais continuer à acheter. J'ai fait plaisir aux enfants en achetant ça, mais il est important que je leur montre que ce n'est pas ce qu'il leur faut. Pour leur intelligence, pour leur épanouissement, pour leur énergie à l'école. Le jour suivant, ce sont les beignets soufflés, un oeuf bouillis, le haché que j'aime bien faire. C'est très rapide, je découte tout à la veille. Le lendemain, je mets dans la poêle, je mets de l'eau, ça boue quand ça cuit. Je mets un peu d'huile et le thon haché ou la sardine. Là, les beignets soufflés, ce n'est pas moi qui les ai faits, c'est mon mari. Je n'ai pas opté pour des aliments comme le haricot et la bouille. C'est vrai que le haricot ne fait dormir que quand c'est en grande quantité. Donc là, j'ai mis banane, demi-orange et mandarine. Le goûter qui suit, ce sont des pancakes. Ma fille appelle ça pancake, mais c'est crêpe. Je ne sais pas si crêpe, c'est en français et pancake en anglais. Là, c'est crêpe. Donc, je vais sortir ma boîte à pâtisserie. Où je vais mettre pour mes crêpes, la farine, le sucre, le lait, la levure chimique et la noix de mouscate. Voilà ce que j'utilise pour les crêpes. Et pour colorer, parfois, je mets juste le matinal. Je râpe la noix de mouscate sous mon grattoir en plastique violette. Puis, je mets de l'eau tiède. Dans de l'eau tiède, je mets le sucre. Ensuite, je mets le sel. Je mets la poudre de noix de mouscate que j'ai râpée. Ensuite, je mets la levure chimique. Je ne mets pas tout, c'est juste une cuillère à soupe. Je mets le lait, une cuillère aussi. Ensuite, je verse ma farine. Puis, je vais venir casser mes oeufs dessus. Je tourne bien avec mon foie et ça me fait ma pâte à crêpes. Dans ma poêle que j'aime bien, ma poêle qui ne coule pas, je vais mettre une petite cuillère d'huile et venir verser la pâte à l'intérieur. Puis, je vais tourner. Je pense que c'est quand même quelque chose qui est complet. L'essentiel, selon moi, c'est de bien faire cuire les crêpes. Parce que là, on a les oeufs, on a du lait. En fait, c'est composé. Ensuite, sur le reste de pâte, je vais venir mettre le chocolat en pouce, le matinal, pour que les enfants aient quand même deux couleurs de crêpes dans leur sac. C'est quelque chose qui rassasie beaucoup les enfants. Je mets juste les crêpes dans le bol, puis je mets les fruits. Quand c'est la banane douce que j'ai, je mets. Quand c'est la mandarine, comme là maintenant, je mets. Quand c'est l'orange, je mets. Je fais essentiellement avec ce que j'ai. Et je pense que c'est plus ou moins complet tout ce que je vous ai proposé. Parce que le lunchbox ou le goûter de l'enfant doit avoir quand même un apport en énergie. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous a motivé. J'espère qu'elle vous a donné des idées de goûter pour l'école. Les mamans, je vous attends en commentaire. Venez me proposer des idées de goûter que moi-même je vais essayer à la maison. Et pourquoi pas vous proposer une vidéo avec vos propositions. Donc portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye !